salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bienvenue dans une nouvelle vidéo min akadimiet insen online et aujourd'hui on va voir ensemble la membrane plasmique et ses transporteurs au plan du cours on aura définition rôle structure et transporteur de la membrane mais déjà c'est cause une membrane cellulaire et bien c'est une couche formée de lipides et de protéines qui couvre la surface de toutes les cellules et qui va ainsi différencier le compartiment intracellulaire de l'extracellulaire cette membrane a trois rôles principaux c'est une barrière de diffusion et de protection sur tout chose que vous allez plus détaillé en troisième année pour voir comment les virus et les bactéries réussissent à la franchir deuxième rôle le transport elle va assurer l'entrée et la sortie des molécules grâce à ses protéines membranaires un mécanisme qu'on va détailler dans le deuxième chapitre de ce cours et troisièmement la transmission d'informations qu'on voit surtout au niveau des neurones par changement de polarité maintenant découvrons ensemble sa structure la membrane plasmique est constituée de lipides et de protéines dont la proportion varie d'une cellule à l'autre en ce qui concerne les lipides il faut savoir qu'ils ont un caractère ambifil c'est à dire une tête hydrophile polaire qui forme une barrière de diffusion et une deuxième partie qui est la queue hydrophobe apolaire dans les lipides on retrouve trois classes les phospholipides représentés principalement par les phosphoglycérides il forme la bicouche lipidique en se rassemblant la tête vers le milieu à queue et la queue hydrophobe va fuir l'eau tout comme vous le voyez dans l'image important à savoir la bicouche lipidique est asymétrique la distribution des charges est différente la deuxième classe le cholestérol qui s'intercale à la membrane et vu qu'il contient un noyau stéroïde son rôle sera dans la fluidité et la stabilité mécanique de la membrane dernière classe les glycolipides ils sont formés d'une chaîne glucidique qui s'attache à nos lipides ils se localisent toujours à la face externe pour les protéines constituant de cette membrane on retrouve deux types soit périphériques liées à l'une des faces de la membrane d'une façon archée ou collée sinon intégrale transmembranaire qui pénètre en sein de cette bicouche mais ce qui importe le plus sont leurs fonctions dynamiques à savoir la perméabilité et les fonctions enzymatiques notez aussi que les constituants de la membrane peuvent se déplacer mais les protéines ne change pas d'orientation et c'est justement grâce à tous ses constituants qu'on vient de voir qu'a été contribué le modèle de la mosaïque fluide par singer-nicolson maintenant passons à la deuxième partie de notre cours qui est les transporteurs membranaires la perméabilité est une propriété indispensable à la membrane pour prélever des aliments et rejeter les déchets les transports membranaires sont classés selon l'utilisation de l'énergie en transports actifs qui en consomme et transports passifs commençons par le passif qui lui même est organisé en diffusion simple qui se fait à travers la partie lipidique sans intervention de protéines et selon le gradient de concentration c'est à dire du milieu le plus concentré vers le moins concentré pour réaliser un équilibre et puis on a la diffusion facilité qui fait intervenir des protéines mais toujours sans consommation d'énergie et selon le gradient électrochimique soit à travers des ports ioniques qui laissent passer les ions et se surnomment par leur nom à savoir les canaux sodiques pour le sodium et les canaux potassiques pour le potassium sinon on a les perméases qui sont des protéines transmembranaires qui changent de conformation pour transporter et libérer les molécules d'un côté à l'autre passons aux transports actifs qui se font contre le gradient de concentration et qui vont permettre de maintenir une différence de concentration des divers solutés de part et d'autre de la membrane c'est un transport assuré grâce à des protéines toujours mais qui sont spécifiques et réglables et qui forment les pompes et les co-transporteurs dans la catégorie des pompes on trouve des pompes ioniques c'est le même principe que le canal ionique dont on a parlé mais ici ça consomme de l'énergie car c'est contre le gradient on cite l'exemple le plus connu la pompe en a plus qu'a plus atépase pompe à sodium potassium atépase qui rejette trois sodium pour faire entrer deux molécules de potassium les pompes moléculaires quant à eux ils vont s'occuper de l'élimination des toxiques et puis on a ces fameux co-transporteurs qui transportent deux molécules dans la même direction et on les appelle sympores ou dans une direction opposée et c'est des antipores je vous explique ces co-transporteurs sont des protéines membraneurs ils transportent la première molécule dans le sang du gradient ce qui va leur fournir de l'énergie et puis ils vont faire passer la deuxième molécule contre son gradient en utilisant l'énergie de tout à l'heure alors d'après ce qu'on vient de voir les protéines membraneurs sont très importantes pour assurer les échanges cependant notre chère membrane est quand même capable de faire un autre échange l'osmose vu que c'est une membrane semi perméable il y aura une diffusion de l'eau des deux compartiments pour tenter un équilibre de ces milieux et le dernier transport en dehors des protéines c'est le transport visiculaire par des structures sphériques pinocytose endocytose et phagocytose nous voilà chers amis arrivé à la fin de notre cours abonnez-vous à la chaîne du club insens et activer la cloche pour d'autres vidéos académiques sur ce à n'en voulkomm sauf l'eau au fait au revoir et au fil d'amène Merci.